Sous-titrage ST' 501 Bien, coucou à tout le monde, c'est un nouvel unboxing, j'en fais pas beaucoup, on va essayer de se faire, j'en ai plus qu'un, c'est celui-ci que j'ai reçu il y a vraiment un bon bout de temps, que je devais faire, que je n'ai jamais pu faire, il vient de chez Frytracks, voilà, donc vous voyez, il est du mois de janvier, je ne l'avais pas ouvert du tout, on va le regarder ensemble. C'est parti. Alors, normalement, à l'intérieur, bien sûr, je sais ce que j'ai acheté, voilà, il y a ici une paire de chaussettes, que je vais vous mettre tout de suite, voilà, de côté, je vais faire une vidéo spéciale pour cette paire de chaussettes, Certains auront déjà reconnu ce qu'elle est, et ici, voilà ce que je leur ai pris, nous avons ici, vous voyez, l'officiel Chucky Photocards 9, le Wax Packs, c'est-à-dire qu'il y a un set complet à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de vous embêter à acheter une boîte pleine de, comment dire, de sachets à ouvrir, un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, comme les Panini, Sur ce site, ils faisaient une super promotion, sur ce pack Chucky, voilà, de chez Fright Rags, vous voyez, je vous montre, vous allez sur ce site, là, vous allez trouver des super trucs. Donc, j'hésite des fois d'acheter des t-shirts et tout, parce que bon, des fois, ce n'est pas le prix, ça va très bien, ils font super promo des fois, mais bon. Ici, j'ai acheté un pack, un pack, juste un sachet, à l'ancienne de la série télé, HVS Evil Dead, vous voyez, donc je n'ai qu'un pack, à moins qu'il me l'ait donné, Puisque je n'ai plus souvenir de l'avoir pris, celui-ci, et là, on a une boîte complète de trading cards, là, il n'y a rien de particulier, une boîte complète de trading cards, The Evil Dead, je pense qu'on va les regarder, ces trois choses, voilà, on va regarder un petit peu ça. Voilà, j'ai réussi à enlever le petit sachet plastique de la boîte. Alors, cela s'appelle une Factory Box, vous pouvez retenir le nom, si vous n'avez pas envie de vous emmerder, excusez-moi du terme, à acheter des grosses boîtes pleines de sachets, à désausser tous ces sachets, pour regarder si vous avez la carte 1, la 4, la 8, et puis tout ça, vous pouvez acheter directement, souvent, maintenant, et de plus en plus, avant, c'était très rare, mais maintenant, ça se fait de plus en plus, les éditeurs vous vendent des Factory Box. Une Factory Box est un petit peu particulière, c'est-à-dire que, ce qui est très bien, c'est que vous avez un set complet, donc si vous avez besoin de 100 cartes, elles sont dedans, si vous en avez besoin de 55, c'est 55, elles seront dedans aussi, etc., etc. Vous achetez un set complet, et en même temps, il va vous donner quelques cartes rares, bon, les très rares, les ultra rares, et les summums de la très rare, ça, vous ne les aurez pas, dans les Factory Box, qui coûtent, là, sur le site, c'était, normalement, le prix de vente, 32 dollars, c'est déjà cher, je l'ai eu à 20 dollars, et les frais de port, vu que j'ai acheté autre chose, vous avez vu, ça ne m'est pas bien revenu à plus de, allez, 23, 23 dollars, quoi, une vingtaine d'euros, c'est déjà beaucoup. Alors, dans cette box, dans cette Factory Box, petite boîte, donc, vous avez un set complet qui regroupe 4 films de Chucky, le 2, le 3, le 4, le 5, c'est-à-dire le 2, le 3, Child's Play 2, Child's Play 3, plus, ici, Bride of Chucky, et Seed of Chucky, 77 cartes, plus, une carte, qui, on appelle, ça, une Checklist, qui va vous remémorer, un petit peu, tout ce qu'il y a, dans ce set complet. Voilà un peu, ben, voilà, je vous montre, déjà, les cartes, voilà, donc, ça, c'est le premier, le deuxième, pardon, Child's Play, le 2, puis après, on va passer sur du Child's Play 3, je ne sais pas où il est, il est quelque part, voilà, le Child's Play 3, puis nous allons passer sur, je ne sais pas où il est, il y en a quelques-unes qui sont pas mal, vous aurez remarqué, c'est que la poupée, là, ils ne s'emmerdent pas, ils ne mettent pas de scène de film, ils ne mènent presque rien, à part là, voilà, c'est que la poupée Chucky, c'est, bon, c'est sûr que c'est, c'est bien ça, Good Guys, hein, ok, et ça va aller jusqu'au Seed of Chucky, donc, à chaque fois, vous avez, ici, l'affiche, on va dire, du film, puis les cartes, voilà, les cartes qui est assez connues, celle-ci, voilà, donc, 77 cartes plus, donc, ce sont des cartes normales, cette-ci, 77 cartes à classer dans des feuilles spécifiques en plastique, je vous montrerai ça plus tard, et la checklist avec le set de base, vous voyez, alors, on va voir si on peut le voir comme ça, est-ce que je peux faire la mise au point, voilà, non, alors, voilà, donc, la checklist, ici, qui est composée des 77 cartes, 6 cartes parallèles, et une spéciale cards, une sketch cards, les sketch cards, ce sont des cartes peintes à la main, ou dessinées, ou au feutre, au rotring, à la peinture, à ce qu'ils veulent, à part des artistes, alors, plus l'artiste est coté et renommé, plus la carte, si vous en avez une, si vous en avez trouvé une, dans vos sachets ou dans la boîte, alors, ici, il n'y en a pas, ça, c'est clair, normalement, il n'y en a pas dans ces factory box, mais, par contre, si vous achetez des boîtes pleines, vous risquez peut-être, éventuellement, de trouver une ultra rare, surtout, ici, une sketch card, et elle coûtera, peut-être, vraiment, tout le prix de ce que vous avez acheté dans une boîte, voilà, ou plus, donc, là, bon, je n'ai pas de sketch card, je n'ai pas de carte peinte à la main d'un artiste, par contre, ici, ils m'ont donné, dans les boîtes, quelques spéciales, alors, je vous les montre rapidement, ici, vous avez deux cartes, les stickers, comme ils appellent, et, au dos, il en faudra neuf pour faire un poster, alors, là, un collectionneur qui n'en a que deux, par exemple, moi, ça me fait chier, parce que je ne vais pas essayer de les acheter ou de les retrouver pour faire mon, voilà, pour faire mon poster, mais, bon, c'est du moment que j'ai le set de Chucky, ça ira très bien, donc, deux stickers formant poster pour neuf cartes, mais j'en ai que deux, ici, une carte assez rare, vous voyez, c'est une holofoil, je ne sais pas si on la verra bien, parce que là, je suis obligé de faire la mise au point en même temps, elle brille, vous voyez, elle a un effet arc-en-ciel, on retrouve ça sur des cartes rares, et là, c'est une carte aussi qui est parallèle, on va dire, mais il faut trouver toutes les cartes parallèles, vous l'en faut 77 pour faire un set complet comme ça, donc, vous comprenez le prix du set, quoi, après, si vous en avez 77 comme ça, c'est que vous avez acheté soit plein de boîtes, enfin, bref, vous voyez à peu près, c'est toujours pareil, c'est comme les Pokémon, c'est le même style que les Pokémon, les trading cards, les Pokémon sont des trading cards, et ici, vous avez deux cartes avec un détourage noir que l'on n'a pas ailleurs, dans le set de base, vous voyez, c'est tout jaune ou tout bleu, ce sont des cartes, comme ils appellent ça, les cartes parallèles, il y en a besoin d'en avoir six, bon, elles sont assez, elles sont pas mal, mais ça casse pas trois pattes à un canard d'avoir des six cartes différentes parce qu'elles sont noires, c'est tout, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce set complet de la série chez Fright Rags, Good Guys de Chucky. A tout de suite. Hey Scotty, what's this place like anyway ? Well, the guy that's right now says it's an old place. A little run down, but it's right up in the mountains. Ici, donc, c'est la boîte complète, une des boîtes de trading cards de la série, de la série, du film The Evil Dead, le premier du nom de Sam Remy. New Full Color Picture Cards, voilà. Comment ça se présente ? Alors, je ne sais pas si c'est que des autocollants, des stickers ou autres. On va un peu voir, vous voyez, c'est scellé. On va un peu regarder rapidement ce qu'il y a dans cette boîte de trading cards. Alors, une boîte de trading cards, je vous en reparlerai très, très plus en détail, mais des boîtes comme ça, sur des nouveautés, il faut les taper. Vous les tapez en général à 150 euros. Bon, ouais, 150 euros, 120 euros dans de bonnes conditions. Et si vous attendez quelques promotions, quand vous en trouvez sur des sites qui ne vendent que ça, vous pouvez les avoir éventuellement, comme moi, j'ai fait, j'ai attendu, et puis je suis tombé sur cette super promotion sur le site. J'ai dû la taper quand même à 90 euros. Vous allez me dire, c'est très cher, mais bon, j'ai collectionné pendant des années ces trading cards. Donc, ça ne me dérangeait pas trop. Et puis, j'avais quand même, de temps en temps, quelques bonnes opportunités. Voilà. Alors, la boîte, on va regarder un petit peu comme elle est. Voilà. Ils ont mis ici, alors je ne sais pas trop ce que c'est, la carte de 7. This plate is a one of a kind collectible. Une sur une, là, il n'y en a qu'une. This is a... Je ne sais pas, c'est une carte un peu spéciale, voire peut-être assez rare, je dirais. Puisque dans toute cette boîte-là, vous voyez, quand on l'ouvre, on tombe directement dessus. Là. Je ne sais pas si vous verrez. C'est de faire comme ça. Et ici, maintenant, on a carrément les sachets de tradings. Et on voit qu'il y en a 9 en cartes cartonnées, si vous voulez, plus un autocollant du film The Evil Dead, Officiel Movie Photo Cards. Et j'ai, je ne sais pas combien il y en a, on va regarder ça, dans cette boîte, voilà, 3, 4, 5, 6, 6, voilà. Il y en a 6 par rangée, 24. Il y a 24, donc, 24 sachets dans cette boîte pleine. Voilà, alors, vous pouvez soit acheter un seul sachet, qui ne vous servira à rien du tout, puisque si vous voulez faire un set complet, je vous conseille, si vous avez un petit peu de temps, un peu d'argent surtout, d'acheter des boîtes complètes. Pour au moins, éventuellement, essayer de faire un set complet. Ou alors, d'attendre qu'il soit sur le net, le set complet, de voir à combien vous pouvez l'acheter, sans vous emmerder à acheter boîtes, etc. Par contre, vous n'aurez pas de cartes rares, comme peut-être celle-ci, puisqu'il n'y en a qu'une sur une. Donc, je ne sais pas trop si elle est une, toutes les 25 boîtes, 30 boîtes, ou s'il y en a une à chaque fois. C'est une carte rare, voilà. Après, il y en a qui s'en fichent un peu. Bon, moi, étant connexionneur, comme je vous l'ai déjà dit dix fois, j'aime bien avoir des cartes rares, très rares, et voire excellemment rares. On va ouvrir. Alors, ce sont des wax packs. Wax packs, c'est des sachets de cire. Oui, c'est une sorte de cire, c'est assez particulier. C'est bien américain, tout ça. Et ces sachets sont un peu cirés. Très étranges. Je n'ai pas le... Voilà. Donc, voilà. Ici, un sachet qui est comme ça. Not another peep. Time to go to sleep. Officiel movie photocard. Pardon. Pardon. 2019. Fright Rags. Voilà. Donc, les neuf cartes plus un autocollant. Je vous montre. On va voir ce qu'on peut faire, si je peux m'augmenter plus. Voilà. Donc, avec tout ça. Bon, là, c'est gros. C'est sûr, puisque c'est Evil Dead. Voilà. Donc, ce sont des cartes qui va falloir trouver un set complet tiré du premier film. Au dos, toujours pareil. Donc, on a le numéro de la carte, le film de la série, le film ou autre. Et toujours en anglais, un petit peu ce que représente le recto, l'image. Ok. Je n'ai pas vu vraiment de... C'est peut-être celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Voilà, regardez. Donc, celle-ci, c'est un autocollant. Un sticker, comme il l'appelle. Bon, là, c'est Linda. Et derrière, ça fera partie d'un poster. Alors, souvent, c'est neuf cartes qui se joignent les unes aux autres. Donc, là, vous voyez qu'ici, sur un sac... Un sac. Oui, un sachet. Il n'y a qu'un autocollant. Donc, il faut acheter des packs pour aller plus loin. J'en ouvre encore un, au hasard. Voilà, donc toujours pareil. Ah, ici, on a une carte encore qui est différente. Ça, ici, c'est une carte, c'est une carte holographique. Non, je ne sais plus comment on les appelle, celles-ci. Elles ont un effet essence. Vous voyez, celle-ci. Donc, c'est une carte spéciale ou une parallèle-carde. Et il n'y en aura pas une, normalement, dans chaque sachet. Ici, on a l'autocollant. Linda. Et derrière, on va avoir encore un bout d'un poster qui pourra se mettre. Donc, il faut des portes-cartes. Je vous montrerai tout ça plus tard. Une carte rare. Voilà. Je vous montre rapidement. Le Necronomicon. C'est ça, je pense. Je ne sais plus. Il y a comme ça. Voilà. Le livre. Et toutes ces images, bien sûr, tirées du film qu'il va falloir, donc, essayer de récupérer. Allez, j'en ouvre une au hasard. Je prends n'importe laquelle. Celle-ci. Allez. Alors, bien sûr, je ne jette pas non plus les sachets qui sont pas mal du tout. Ceux-là, je pourrais les refermer facilement et les mettre dans la boîte vide une fois que j'aurai installé mes cartes dans des protèges. Voilà. Là, vous voyez, j'en ai encore une en prenant au hasard une parallèle. Donc, le but, bien sûr, pour un collectionneur, c'est d'avoir tout le set normal, là, en parallèle, qui va coûter, bien sûr, un jour, si on veut les revendre ou essayer. Essayer, je dis bien, de les revendre, bien sûr. Le set complet, s'il y a 100 cartes, 72 cartes, eh bien, il vaudra bien, 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 plus cher, puisque, vous avez vu, on n'en a qu'une par sachet de 9 cartes. Voilà. Alors, je vous montre encore un petit peu. Alors, c'est sûr qu'on aura des doubles. C'est sûr qu'on aura des doubles, mais c'est le but. Voilà. Et ici, voilà. Elle est super, celle-là. Regardez ça. Chia, elle est. Avec, toujours, derrière, pour celle-ci, une sorte de poster qu'il faudra reconstituer. C'est sûr qu'il faut es. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici, dans cette commande, j'ai reçu uniquement un 15 sachets de la série télé, donc H versus Evil Dead. Donc cette série. Et apparemment, dans la facture, c'est un set qui est complet. Voilà. Moi, je n'en ai jamais vu, pourtant je collectionne depuis pas mal d'années. Alors, c'est toujours pareil, c'est du sachet cire. C'est de la cire. Regardez si je fais ça. J'en ai plein les doigts. C'est très étrange. C'est très particulier. C'est un sachet en cire. Je ne sais pas comment vous le dire. Voilà. Je l'ouvre avec vous. Alors, bien sûr, c'est un peu collé. C'est de la cire. Bref. C'est les Américains. Voilà. Donc le sachet. Alors, hop, pardon. Il faut que je regarde aussi l'écran. Voilà comment ça se présente. Ici. Et, alors, on va faire comme ça. Il y a apparemment le set complet des cartes rouges. Voilà. Set complet en rouge. Ce qu'il me semble, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, ici, on a un autocollant avec toujours pareil. Ça, chez cet éditeur, il a décidé que l'autocollant ferait poster sur l'arrière. Pourquoi pas ? Après, nous avons toutes les cartes. Donc, de la 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, composées des images de la saison 1, j'imagine. Ouais. Là. OK. Mais, avec un liseré rouge. On a vu dans Bad Guys tout à l'heure que quelques cartes parallèles étaient rouges. Et là, je dois toutes, en fait, les avoir sur ce set que j'ai dû acheter quand même 15 à 20 euros. Là, ces cartes-là. On va me dire, il est fou. Mais celui qui connaît les trading cards sait de quoi on va parler. C'est les prix que ce sont des prix de trading. C'est comme ça. Vous pouvez avoir des cartes, une seule carte, peut-être cotée 10 000 dollars. Vous ne la trouverez pas facilement, celle-là. Mais enfin, pas sur ce set-là, sur des vieilles cartes, des vieilles trading cards. Donc, voilà les versos. Là, c'est juste de la cire à enlever. Voilà. Ils ont voulu faire ça à l'ancienne. Je vous montrerai d'autres trading cards qui sont beaucoup plus... Enfin, pas spécialement intéressantes. Mais avec un traitement différent, des fois beaucoup plus joli. Et on n'a pas, on ne retrouve pas ces sachets à l'ancienne des années 70-80. Ils ont voulu faire à l'ancienne en cire. Donc, ça sera quand même un petit peu moins... Je ne vais pas dire salissant, mais un petit peu quand même. Voilà. Donc, voilà le dos. Vous avez toujours une référence. Ce qui a l'image. D'où elle est tirée. Et à côté, voilà. Là, c'est la policière. Ça, c'est une série aussi qui est assez extraordinaire. Donc, moi, je ne choisis que de n'avoir celle-ci sur cette série. Ça me suffira. Voilà. Sur la série télé, la saison 1. Les 10 premières cartes au format... Voilà. Je pense que ce sont des cartes parallèles. Qu'on doit trouver plutôt difficilement dans les grosses boîtes. Voilà. Eh bien, à tout de suite pour le dernier déballage. Donc, voilà le dernier lot que j'ai reçu dans cette boîte. C'est les chaussettes. J'ai acheté une paire. Je voulais voir ce que c'était. Celle-ci, je me rappelle, je les ai eues à 7 ou 8 euros. Donc, c'est assez correct. Bon, alors, je ne dirais pas que je vais collectionner des chaussettes, puisque c'est ma première paire. Mais sur le site, vous en avez des magnifiques. Et là, eh bien, c'est les paires, la paire de chaussettes du film Les Dents de la Mer, Jaws. Eh bien, on va les mettre. Sur ce, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501